Au lendemain du giga-meeting de l'opposition ivoirienne tenue au stade d'Ophélis Oufo-Boigny, les leaders des plateformes et parties de l'opposition se sont retrouvés ce dimanche 11 octobre 2020 pour une séance de travail présidée par le président Aimé-Henri Konobédie. Au thème de cette rencontre, une déclaration a été lue par le professeur Maurice Kakoudi-Kaoui, secrétaire permanent de la CDRP. « Communiquer des plateformes et parties politiques de l'opposition ivoirienne. Les plateformes et parties politiques de l'opposition ivoirienne ont organisé un meeting, premier acte de désobéissance civile, le 10 octobre 2020 au stade d'Oufo-Boigny d'Abidjan. De nombreuses entraves en vue d'empêcher l'arrivée de nos militants, de nos sympathisants et des populations au stade d'Oufo-Boigny ont été mises en place par le régime du RHDP en complicité avec certains éléments des forces de l'ordre. Ainsi, des barrages ont été érigés juste pour créer des difficultés d'accès au stade. Le cortège du président Henri Konobédie a été bloqué. Des transportants ont été instrumentarisés pour désister au convoyage des participants au dernier moment. Des cas transportant les militants ont été empêchés d'arriver sur le site de la manifestation. C'est le cas, entre autres, de ceux en provenance de Yopougon, attaqués et stoppés à Siporex, d'Atecoubé, arrêtés au niveau de la Carrena, d'Aboissot, de Bonouet, de Bassam, arrêtés à Bassam. Les cas qui ont pu arriver d'Agyamé, d'Abobo, d'une manière générale du nord et du nord-est d'Abidjan, ont été stoppés au niveau des fraternités matins pour créer des difficultés supplémentaires aux militants qui ont dû se rendre à pied au stade. Plusieurs cas transportant des militants ont été caillassés. Des individus armés de goudins et de machettes ont intimidé, provoqué et agressé des participants aux mains nues sous le regard complice de certains éléments d'effort de l'ordre. Enfin, des véhicules de police avec du matériel de combat ont été déployés sur le plateau dans le but évident d'intimider les militants. Malgré ces entraves, plus de 100 000 militants, des sympathisants, des sympathisants, des populations éprises de paix et de justice se sont rendus au stade Félix-Folboigny sans poser aucun acte de violence ni de vandalisme comme en témoignent les images et les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Devant ces Ivoiriens exceptionnellement mobilisés et enthousiastes, malgré ces entraves, les orateurs ont tour en tour galvanisé les démocrates et les populations épris de paix et de liberté démocratique qui disent non à un troisième mandat d'Arasane Ouattara et exigent des élections paisibles et transparentes. Son Excellence Henri-Conan Béthier, président du PDCIRDA, président de la Conférence de la Coalition pour la Démocratie, la Réconciliation, la Paix, CDRP, et doyen de l'opposition, a saisi l'occasion de cette rencontre pour demander solennellement l'implication du secrétaire général de l'ONU, Son Excellence Antonio Goutturez, dans le dossier ivoirien pour la mise en place d'un organe électoral capable d'organiser des élections crédibles avant l'élection présidentielle. Face au succès de ce meeting fondateur, les présidents des plateformes et des partis politiques félicitent le comité d'organisation pour la grande mobilisation des militants et la maîtrise de l'environnement de cette rencontre. Remercie ces milliers de militantes et militants de base, ces démocrates venus de toutes les communes d'Abidjan, de certaines villes de Côte d'Ivoire, ceux qui ont pu accéder au stade, comme ceux qui ont été empêchés d'y accéder pour être les témoins oculaires de la cohésion de l'opposition et prendre à témoin la communauté nationale et internationale du parjure et de l'imposture des tenants du pouvoir RHDP. Salut les présences distinguées des leaders des organisations de la société civile, des ex-premières dames Ariad Kona Bédier et Simone et Yves Gbagbo, du ministre Marcel Amontano, candidat injustement éliminé par le Conseil constitutionnel, et de l'artiste Frédéric Eboui-Méoué. Salut particulièrement la présence de la délégation des chefs et propriétaires téniens à Tchans et des transporteurs qui ont su résister aux intimidations et achats de conscience des tenants du pouvoir RHDP. Adresse leur remerciement aux journalistes et aux photographes de la presse nationale et internationale pour leur mobilisation. Apporte leur compassion aux transporteurs des cas qui ont été abîmés et aux militants violentés et blessés. Esprit leur désapprobation des comportements de nombreux éléments d'effort de l'ordre qui n'ont su être professionnels et républicains. Les présidents des plateformes et partis politiques de l'opposition ivoirienne rappellent que la rencontre du salle Féry-Foué-Boigny est la première des actions de protestation pacifique de la désobéissance civile devant conduire à une élection présidentielle crédible, inclusive, transparente et apaisée pour la construction d'une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère. Les présidents des plateformes et partis politiques de l'opposition demandent aux militants de rester mobilisés et à l'écoute de leur direction pour les actions futures à venir. Fait à Bidjan le 11 octobre 2020 pour les présidents des plateformes et partis politiques de l'opposition pour le secrétaire permanent de la CDRP, pour le secrétaire Maurice Cacou Di Cavier. Je vous remercie.